Musique Bonjour à tous, c'est tout bon, tout est branché, on est opérationnel, il n'y a pas de soucis. On reçoit la société Filico, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Jean-Pierre Renaud, société Filico, responsable Beauvain-Lay. Société Filico, société basée à Chani-en-Saône-et-Loire, appartenant à la famille Nico. Avec 7 sites de production sur une vingtaine de départements, qui couvrent de l'Alsace au Massif Central et au Grand Sud. Également, groupe Nico, farine panifiable sur la marque Banette, avec 4 moulins d'écrasement de blé, au niveau de la même zone, Est et Grand Est. Donc, une production aliment des bovins, ce qui est panifiable, blé panifiable, donc une certaine qualité de la céréale qui est en amont. Également, puisque, au niveau de ces deux dossiers, c'est bien scindé entre la partie nutrition animale et la partie meunerie, puisque ce sont des blés très spécifiques, achetés sur le marché par Benoît Varou, notre acheteur. Et sur la partie aliments du bétail, on est plutôt sur la partie d'achat de céréales pour fabriquer de l'aliment. D'accord, donc la société Filico, production d'aliments bovins, pourquoi une présence sur Vache de Salon 2019 ? Alors, Filico, de longue date, est un partenaire de l'ensemble des manifestations d'élevage, que ce soit en Beauvins-Lé, Beauvins-Vian, sur la totalité de la zone Filico. Et c'est vrai que Filico a toujours mis un point, pas d'honneur, mais un point relativement important, à être présent là où les éleveurs sont présents dans l'ensemble des manifestations d'élevage. Parce que je dirais que tous les jours, nos commerciaux cotoient des éleveurs chez eux, ils sont très bien accueillis chez eux, et il est tout à fait logique qu'une entreprise comme Filico participe à de tels événements en accueillant ce coup-ci sur ces manifestations-là nos clients, et où on a d'excellents contacts avec eux, et également des prospects. Oui, donc ça fait partie de la fête, mais aussi de la relation qu'on a tout au long de l'année au niveau d'un client. Tout à fait, l'objectif est d'accueillir des clients et des prospects sur les stands, et de marquer notre intérêt plus qu'important, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on est présents sur l'ensemble des manifestations d'élevage, et c'est vrai qu'en ce qui concerne la Montbéliarde, que ce soit sur l'ensemble des commises Montbéliarde, l'ensemble des départementaux Montbéliarde, Montbéliarde Prestige, et bien sûr tous les trois ans le national, où je pense qu'on est un partenaire relativement fidèle et important de ces manifestations. Alors la partie, on va dire bovin, est-ce que vous avez d'autres, on va dire, cartes ? Aujourd'hui, la partie bovin, nous fabriquons de l'aliment pour l'ensemble des espèces. Également, à souligner que nous sommes partenaires du national chevaux-comptois, qui a lieu à la mi-septembre à Meche, depuis plusieurs années, et c'est avec un extrêmement grand plaisir que nous participons à l'ensemble de ces manifestations également. Alors comme sur tous les salons, est-ce que vous avez une nouveauté à nous présenter, ou on reste dans la gamme standard par rapport à cette année ? Aujourd'hui, voilà, quelques années, on a sorti une gamme d'aliments un peu spécifiques par rapport à des aliments denses, à très forte valeur nutritionnelle, puisqu'on a un cahier des charges qui indique une quantité d'aliments maximum de 1800 kg. Et si l'on veut couvrir correctement les besoins des animaux, on se doit de trouver des nouveautés et des innovations sur le choix des matières premières, autorisées bien sûr dans le cahier des charges, pour proposer des produits adaptés à la production souhaitée par les leveurs. Donc s'adapter au cahier des charges, suivre les clients, c'est un peu le maître mot de ce salon 2019 ? Oui, oui, alors les cahiers des charges aujourd'hui, l'entreprise en gère pas loin de 40, que ce soit en bovins et les bovins-viandes, sur l'ensemble de l'entreprise Filico. Un des importants cahiers des charges, bien sûr, c'est le cahier des charges Urfa-Caftal, donc Comté, Zone Comté. C'est vrai que Filico est une des premières entreprises à avoir participé à la création de ce groupe-là, puisqu'à l'époque, je m'en rappelle, en 1992, seules cinq entreprises participaient au groupe Aliments du Bétail avec les interprofessions. Aujourd'hui, on est plus de 25 à participer à ce groupe-là, mais nous sommes, depuis la création de ce cahier des charges, partenaires aux réflexions de l'évolution de ce cahier des charges. D'accord, donc de la passion, de l'investissement, c'est un peu ce qui va se passer sur ces quatre jours, et on incite tous vos clients, mais aussi les futurs, peut-être clients, à venir visiter ce stand Filico. Quelque chose à ajouter ? Comme ça ? C'est dur, quand on est dans la caméra, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la partie partenariat, c'est extrêmement important, oui, d'être présent, et de pouvoir recevoir nos clients sur ces zones, ces sites de manifestation d'élevage, où, j'irais, on a un partenariat très fort avec la race Montbelliarde, il est vrai, avec d'autres races également, mais la Montbelliarde, c'est vrai qu'on a un partenariat relativement conséquent, que ce soit avec Montbelliarde Association ou l'ensemble des manifestations Montbelliarde sur toute notre zone. D'accord. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris quelques temps pour venir discuter de votre société. Merci à vous. Bon salut. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada